Aujourd'hui, on va briser deux mythes sur l'esclavage. Mythe numéro 1. Gorée a été plus actif dans le commerce des esclaves que Saint-Louis du Sénégal. Faux! C'est Saint-Louis qui a été un centre beaucoup plus actif de la traite négrière. Gorée n'a vu partie qu'une centaine d'esclaves par an, alors que le port de Saint-Louis du Sénégal a vu partie des milliers d'esclaves. Mythe numéro 2. La célèbre maison des esclaves de Gorée a été une esclaverie. Faux! La maison des esclaves de Gorée a été construite entre 1776 et 1786 par Nicolas Pépin, fils d'une riche signard, sa fille Anakola Pépin, hérite de la maison et y aurait vécu avec ses captifs de gaz. Les captifs de gaz sont les domestiques et non des esclaves de traite et il n'existe aucune preuve historique qui soutient qu'Anakola se soit livrée à la traite d'esclaves. Chaque année, de nombreux touristes visitent la fausse maison des esclaves de Gorée. Pensez-vous que le gouvernement sénégalais devrait déconstruire le mythe autour de la maison des esclaves et rétablir la réalité historique de ce lieu?